Bonjour, en ce 1er octobre 2018, nous allons reprendre les travaux du Farsight Institute avec Courtney Brown, ici à l'écran, qui va nous présenter cette anomalie qu'on avait remarquée en Antarctique en 2013. Donc voici ici quelques images. Que je vous laisse découvrir et apprécier par vous-même. Et la question étant, mais qu'est-ce donc que ceci ? Et nous allons commencer par la session de Princesse Jané, en tenue fort légère pour explorer l'Antarctique, mais bon, n'oublions pas que c'est en double aveugle et qu'elle ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Elle décrit bien d'emblée quasiment une surface blanche, très claire et très froide, globalement un environnement, on va dire. Elle ressent le côté aquatique, mais elle n'en voit pas, et donc elle se dit que c'est peut-être de l'eau gelée. Et au milieu de cet environnement, dans lequel elle ne perçoit aucune surface verte, enfin aucune végétation, on va dire, elle perçoit une structure métallique très grande, qui lui rappellerait une sorte de kaleidoscope en 3D, très vibrant, d'une vibration suffisante à pouvoir, par exemple, créer un tremblement de terre ou influencer la planète entière. Cette surface métallique a une couleur métallique, donc aussi entre l'argenté ou le bronzé. Cette structure a la capacité de bouger ou de voler. Elle ressent vraiment une puissance mécanique ou autre disponible à celui qui dirige cette structure. Or, cette structure n'est pas dirigée par une entité propre, elle est quasiment autonome, semblerait-il. Elle peut faire ce qu'elle a à faire toute seule. Elle le ressent comme dangereux, mais pas, comment pourrait-on dire, comme un char pourrait être dangereux, mais pas forcément. Vous pouvez prendre un char et aller chercher vos cigarettes le matin avec, sans tirer vos obus de 105 à gauche ou à droite. Donc, dans le même état d'esprit, cette structure a la capacité d'avoir une puissance très influente, mais elle n'est pas dangereuse par elle-même. Tout dépend donc de l'intention, comme d'habitude. Il y a au centre de cette structure un endroit particulièrement en sécurité, solide, qui donne une impression quasiment de coffre-fort, on va dire, à toute épreuve. Elle ressent cette impression qui me rappelle une autre séance de remote view qui avait été faite par Technical Intuition, Brett Sterling, je crois. Enfin, son site, c'est Technical Institution, et j'avais fait une petite vidéo dessus. Donc, elle ressent un endroit comme un laboratoire de soins par les vibrations, pour ceux qui y croyaient, dit-elle. Et vraiment, elle ressent cet endroit comme étant capable d'émettre ces vibrations d'une manière assez influente pour influencer la planète. Si ces vibrations devaient déborder de l'endroit, il n'y aurait aucune limite à leur influence, en tout cas planétaire. Elle ressent une couleur sombre, vibrante. Elle se sent vraiment comme dans un kalidoscope géant. Et suivant comment vous regardez, ça change. Il y a un endroit prédisposé à la station debout d'une personne, debout ou assise. Il n'y a pas vraiment de porte ou de salle ou de couloir. Cette structure générale a été dans plein d'endroits. Elle est vraiment très ancienne. Elle va faire un saut dans le temps pour voir à quel moment est-ce que cette structure a été active pour la dernière fois. Il semblerait que cette structure ait été créée comme un temple mobile. Il y a une émission de son particulière qu'elle ressent, vibrant, dans tout son corps. Elle n'arrive pas vraiment à savoir si ces vibrations ont un but scientifique ou de soin ou autre. Mais il y a une idée générale comme quoi cette place est dédiée à la concentration d'une personne, de son esprit. Elle entend aussi des voix, des murmures, des échos, des vibrations, des sons de différentes tonalités. Et ça lui donne l'impression que c'est un vaisseau spatial, c'est un temple vaisseau spatial. Nous allons maintenant voir la session d'Azis Brown, qui, rappelons-le, je pense, encore actuellement, fait ça depuis les Philippines. Bon, il nous décrit déjà le décor. Donc, globalement, une atmosphère grise, une surface très claire, une légère base bleutée à distance, et une structure au milieu de cette topographie très enneigée. Donc, il dénote une structure comme une tente de camping, telle qu'il a dessinée de côté, vue de côté, au milieu d'une atmosphère très venteuse. Donc, le petit personnage qu'il avait représenté à l'extérieur est dessiné ainsi, avec comme une fleur, là, vous voyez. C'est en fait l'illustration de ses habits, de sa couverture vestimentaire abondante. Et donc, il se reporte à l'intérieur et il assiste à un briefing entre une personne, une entité, là, qui est plus ou moins le leader et qui explique des choses à deux autres entités. Et dans le fond, il y a une autre personne très couverte, qui ne participe a priori moins. Donc, il définit ici, vue de côté et ce qui est caché là, vue du dessus, une surface très protégée, dans un milieu très venteux. Et à l'extérieur, des traces avec des véhicules et des personnels. Et il rentre dans un endroit qui est assez labyrinthique, avec des instruments un peu partout. Mais ça paraît en état assez piteux. Donc, l'objet, ce réseau spatial, on va dire, cet endroit, cet endroit mobile, était à chercher. À chercher, avant de s'implanter à l'endroit où il est maintenant, donc on va le dire en Antarctique, puisque nous, on le sait, à chercher depuis le ciel où se mettre. Il voit des entités qui sont assez humanoïdes, mais pas vraiment, avec de grands yeux, une peau gris vert. Et donc, là, il écrit qu'au cours des pérégrinations de cet objet dans le ciel, il s'est heurté à un moment à la présence d'un autre objet qui lui a envoyé un faisceau électrique, ce qui lui a provoqué un crash et l'a amené à la situation où il est aujourd'hui. Et ce qui l'a amené à être soumis aux investigations de la caravane, donc les petits véhicules dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà, on peut imaginer qu'il y a eu d'autres opérations high jump et qu'il y en a eu une, par exemple, qui s'est intéressée à cet objet crashé. C'est-à-dire que c'était un roswell dans l'Antarctique, de quoi. Nous allons maintenant nous intéresser à la session de Mélena. Voilà, elle ressent une température vraiment froide. Donc, elle décrit l'Antarctique, un endroit, un environnement très froid, très venteux, avec de la neige qu'elle a définie par ses petits gribouillis là, tout autour d'une toute armée, une structure plus ou moins montagneuse, aux alentours. Et sous un dôme de neige, elle ressent une structure assez rectangulaire, telle qu'elle l'a dessinée, qui est très renforcée. Donc, pour elle, la structure est définitivement entourée de neige, au-dessus, au-dessous, et dans un environnement qu'on connaît bien, puisque maintenant, on sait, nous, en tout cas, que c'est l'Antarctique. Évidemment, quand je dis on connaît bien, disons qu'on peut imaginer l'atmosphère qui y règne. Je dirais même plus la chaude atmosphère. À l'intérieur, elle voit beaucoup de structures différentes et très particulières. Le plancher, en général, est un petit peu comme le plancher d'une salle des machines. Vous voyez ces tôles d'acier avec les croisillons dessus, anti-dérapage. Très costaud, très épais, très solide, argenté. À l'intérieur, plutôt des courbes, des formes douces. À l'intérieur, beaucoup d'équipements cassés. Ça lui rappellerait, quelque part, une sorte de boîte à outils géante, tout l'ensemble qu'elle est en train de créer. Mais enfin, donc, sans les angles à l'intérieur. Elle s'intéresse à un des sujets qu'elle a pu déterminer y être. Et elle ne le voit pas humain. Chauve, pas de poils et une peau plutôt fripée. Voilà un petit peu la tête du sujet. Et c'est donc comme ça qu'elle perçoit ce sujet, qu'elle sent être allongée dans la structure. Pas vraiment vivant. Elle fait une vue d'ensemble de l'objet qui était alors aérien et qui est soumis à une grosse tempête et à des problèmes de direction. En fait, elle ne peut pas influencer sur l'extérieur. Elle est très soumise au bourrasque de vent, comme un blizzard. Et elle parle de possiblement un éclair. Mais donc, l'objet finit par cracher. Voici maintenant la session de Rock Arkey, dont on va faire connaissance. En fait, moi, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas si on a eu l'occasion de faire une vidéo sur lui. Donc, il ressent d'abord un mouvement vers le bas à propos de la cible, une question de pénétration. Il ressent un endroit qui ressemblerait à un plateau. Je parle au niveau géologique. Il perçoit un personnage de 20 à 30 ans très concentré en mission, musclé. Sa mission, je ne sais pas, mais lui, musclé. Il voit trois objets à l'horizon, se rapprochant de la cible, on va dire. Et trois objets qui n'ont pas vraiment les caractéristiques d'un avion. Il perçoit deux personnages humanoïdes en train de voir ces trois objets se rapprocher d'eux dans la surface extérieure désertique et blanchâtre que l'on a décrit jusqu'à présent. Donc, si je me laissais aller à son interprétation, il voit l'endroit où l'objet a craché, la trace que ça a créée, et au centre de cette trace, donc ce point de densité supérieure qui ressemble à la position actuelle de l'objet. Pas actuelle, en tout cas, au moment où il a fait son remote view, ça détermine une date dans le temps et normalement, c'était aux environs de 2013. Donc, vraiment, ça se passe dans une, on va dire, une plaine glacée entourée de quelques montagnes. Possiblement des débris tout autour de cet objet. Il perçoit une étrange sensation vibratoire, quelque part, il a du mal à la définir, autour de l'objet de manière circulaire. Et donc, il reprend ça de plus haut et il voit donc la trace laissée et abîmée dans le sol avec l'objet central qui a été emballé sous une structure protectrice. Il y a aussi des véhicules et du travail en cours. Les deux points qu'il a soulignés autour de l'objet ont une signature énergétique. Il se demande si ce ne seraient pas des hélicoptères. Il va se rapprocher de la tente pour voir ce qui s'y passe. Et donc, il voit des gens qui sont en train de travailler sous cette tente protectrice avec ce personnage-ci qui s'intéresse énormément à la tente intérieure, à l'objet intérieur sous la tente, sur la raison pour laquelle ils ont créé la tente et ils ont bâti la tente. Et cet objet intérieur-là a un rapport avec quelque chose qui est en profondeur. ou bien son but est de creuser ou c'est un accès à quelque chose qui est en profondeur. Des équipements très puissants, les trois personnages sont des humains, un poste de commande et de communication à eux et assurément quelque chose qui se passe en dessous d'eux, sous le plancher qui est donc un plancher solide en dur. Donc, il y a absolument un objet sous la tente qui est en train d'être examiné par les trois personnages du dessus. Et donc, allant au centre de cette surface, enfin de ce volume souterrain, on va dire, ou sous la glace, enfin, sous leur niveau, au sous-sol, une énorme source d'énergie. Et c'était la fin de sa session. Et c'est la fin aussi de la vidéo que je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée, un bon courage et à la prochaine. Salut ! En fait, avant de vous saluer, je vais vous faire la petite conclusion que fait Courtney Brown. Donc, il semblerait qu'il y ait un objet extraterrestre qui soit là, sous la glace, depuis longtemps. Il semblerait que sa situation ait été provoquée par un désastre naturel. Mais effectivement, on a quand même la version d'une attaque extérieure qui pourrait passer comme un phénomène naturel. Donc, on se rapporte là à Mélana Hall qui disait avoir perçu comme un éclair. qui aurait pu sortir d'un nuage. Mais en fait, il semblerait que derrière le nuage ou dans le nuage, il y avait un véhicule aérien ennemi, enfin, qui s'est défendu, enfin, qui a provoqué le crash. Il fait un rappel envers des sessions qu'ils ont faites au Farsight Institute à propos d'Atlantis. Et il se demande s'il n'y avait pas eu des gens de l'époque d'Atlantis qui s'étaient intéressés à ce crash. Et malgré l'aveuglement des autorités, il se pourrait qu'un jour on puisse enfin parler librement de tous ces sujets qui prouvent qu'il y a eu d'autres civilisations hautement avancées sur Terre avant la nôtre. Il y a des dizaines de milliers d'années, en tout cas. Alors, d'après Google Earth, cette anomalie est toujours en place. Et a priori, il n'y aurait plus les couvertures extérieures si l'anomalie avait été déplacée ou enlevée. Mais il semblerait que ce vaisseau soit bien trop volumineux pour pouvoir être déplacé aisément depuis l'Antarctique. Donc, effectivement, il y a toujours. C'est une de ces raisons. Bien, voilà. Ce coup-ci, c'est la bonne. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon courage. Et à la prochaine, si ça vous a plu. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada